L'Independentru, d'un mouvement citoyen que j'admire depuis très très longtemps. Je connais certains des visages, d'autres non, mais pour moi c'est très important d'avoir pu être ici pour cette célébration, le jour anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Je voudrais dire un mot sur ce mouvement en lien avec l'invisibilité, l'invisibilité non seulement des maladies radio-induites, là je dirais que dénoncer pendant dix ans cette collusion entre l'OMS et l'Agence internationale pour l'énergie atomique, c'est un scandale qui malheureusement ne finit pas, sachant que c'est la complicité aussi entre le lobby nucléaire et les autorités sanitaires nationales et internationales, et il faut effectivement continuer ce combat, peut-être d'une autre manière, mais il faut le continuer. Et là je voudrais parler de victimes du nucléaire qui sont parmi les plus invisibles, c'est les travailleurs. Les travailleurs du nucléaire civil, les travailleurs du nucléaire militaire. Je vais détailler un petit peu parce qu'on ne les connaît pas suffisamment. Vous avez bien sûr dans le nucléaire militaire les vétérans des essais nucléaires qui ont réussi à gagner quelques batailles, mais très très largement après avoir vécu les essais nucléaires, avoir travaillé sur les sites des essais, quel que soit le pays, puisque malheureusement de très nombreux pays en ont fait et continuent à en faire. Mais il y a aussi d'autres victimes du nucléaire militaire, ce sont les travailleurs qui travaillent à la fabrication des engins, la fabrication des missiles. Et là je peux parler d'un groupe que je connais bien, c'est les irradiés de l'île longue à Brest, chargés de monter les têtes de missiles, les têtes nucléaires sur les missiles, qui ont travaillé entre 72 et 96 sans aucune information sur ce qu'ils manipulaient, sans aucune des règles de radio, dites radioprotection. Moi j'ai toujours dit que la radioprotection c'était la protection de la radioactivité plutôt que la protection des travailleurs. Et là ils n'avaient même pas ce minimum. Ils sont actuellement aux prises avec des maladies radio-induites, en particulier des cancers. Et bien sûr le ministère de la Défense s'appuie sur le secret défense des conditions de travail de cette époque pour refuser la reconnaissance en maladies professionnelles. C'est aussi ceux qui font la maintenance des sous-marins ou ceux qui, embarqués dans les sous-marins, sont mécaniciens, dorment entre deux missiles, on pourrait encore détailler. Nucléaire militaire, nucléaire civil, ça commence avec les mines, les mines du Niger, le Gabon, Madagascar. Dans ces mines, les travailleurs, là aussi, ont travaillé et travaillent sans aucune protection. Et c'est la responsabilité de firmes qui sont les nôtres, à Réva, et sans doute bien d'autres. Et lorsque les dégâts arrivent, éventuellement les mines fermes, en laissant toute la pollution, et on sait la situation dans laquelle se retrouvent, du coup, des communautés entières qui vivent auprès des déchets des mines d'uranium. C'est aussi le cycle du combustible, c'est-à-dire, une fois qu'on a sorti le minerai, ce sont les travailleurs qui vont travailler à la fabrication du combustible dans des entreprises comme UREX, auprès de Narbonne, par exemple, qui emploient des sous-traitants. Et bien sûr, quand ces travailleurs sont malades, à ce moment-là, personne ne veut assumer la responsabilité et reconnaître que ce sont des maladies radioinduites. Vous avez ensuite ce double visage de l'endroit et de l'envers de la production de l'industrie de l'énergie nucléaire dans les centrales. On veut nous faire croire que les centrales sont des lieux sûrs pour le travail. Et malheureusement, de très nombreux travailleurs statutaires, du CEA, d'Areva, la Hague et autres, et d'EDF, considèrent qu'ils sont en sécurité. Et pourquoi le sont-ils ? Parce que toutes les fonctions les plus dangereuses et qui constituent la principale source de contamination et d'irradiation sur les sites nucléaires, à savoir la maintenance, le nettoyage, la décontamination, la gestion des déchets, tout ça est géré par des travailleurs sous-traitants qui n'ont bien souvent pas les protections qu'ils devraient avoir même pour se protéger à minima. On est dans une situation où ces travailleurs sont maintenus dans l'invisibilité. Lorsqu'ils tentent de se syndiquer, ils sont systématiquement sous des formes de harcèlement et de répression qui font que bien souvent ils abandonnent. Et ça, ça se passe en France, mais ça se passe en Suisse, ça se passe au Japon, ça se passe dans tous les pays nucléarisés, parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose que de recourir à des travailleurs précaires pour pouvoir gérer la radioactivité sans avoir à assumer que cette radioactivité dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Vous avez bien sûr ensuite les travailleurs qui sont chargés de la gestion accidentelle et post-accidentelle, c'est-à-dire ceux qu'on a appelés les liquidateurs, ceux qui continuent à Tchernobyl et à Fukushima d'avoir au quotidien à gérer les suites de ces accidents qui sont des suites sans fin. Je vais m'arrêter là parce que bien sûr la VIGI, vous connaissez tout ça, mais je voulais insister sur cette invisibilité parce que c'est aussi ça que nous devons briser tous ensemble, les mouvements qui sont ici représentés, que ce soit des mouvements antinucléaires, des mouvements pour la reconnaissance des maladies professionnelles radioinduites ou d'autres combats contre les armes nucléaires. Je voudrais ici rendre hommage au travail qu'a fait quelqu'un comme Bruno Barillot qui vient de décéder récemment. Nous avons tous et toutes le souci que ces combats se continuent avec les générations qui viennent, c'est-à-dire que comme disait Paul, on a tous les cheveux blancs, ceux qui peut-être sont dans ces combats depuis longtemps, mais il faut effectivement que les générations suivantes prennent leur lait et continuent ce combat. Merci à Paul et à tous ceux de Independent True et un grand salut fraternel de la part de ceux avec lesquels je partage des combats analogues. de la part